Christ nous rend libres. Il veut nous rendre libres dans la communion éternelle avec lui, mais le focus cette année, c'est Christ veut nous rendre libres. Aujourd'hui, pendant notre vie sur terre, il veut nous rendre libres comme Jésus-Christ était un homme libre. Jésus-Christ était un homme libre de tout péché. Évidemment, chez nous, ça ne marche pas bien, parce qu'on a beau faire, on n'arrivera pas à être sans péché. Mais ce n'est pas dramatique, puisque Christ veut nous rendre libres. Il nous offre sa grâce et son pardon. Cette liberté n'est accessible que si nous acceptons de reconnaître nos fautes, si nous acceptons de nous remettre en question, si nous faisons preuve de repentir et si nous sommes sincèrement décidés à nous amender, autrement dit, à ne pas recommencer. Et chers frères et chers sœurs, c'est un des aspects auxquels nous voulons accorder une importance particulière cette année, cet aspect de la repentance, de se remettre tout le temps en question pour pouvoir accéder au plein pardon de Christ qui veut nous rendre libres. Christ veut nous rendre libres en nous permettant d'être maîtres de nous-mêmes. Oui, nous avons des besoins dans notre vie. Nous devons manger, nous boire, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de nous réaliser dans notre vie, c'est un besoin absolument légitime. Nous avons besoin d'avoir du succès, nous voulons nous réaliser dans notre vie, tenir notre place dans la société et accomplir un certain nombre de choses. Parfaitement légitime. Mais Christ veut nous aider à ne pas devenir esclaves des choses matérielles, à ne pas devenir esclaves de notre condition humaine. Réfléchis. Qui es-tu ? Nous avons choisi. Nous sommes un enfant de Dieu. Nous nous sommes donnés à Jésus-Christ. Nous sommes engagés à le suivre. Nous voulons être en communion avec Dieu et nous voulons entrer dans son royaume. Ça, c'est moi. Christ veut nous rendre libres comme lui l'a été. Il nous apprend à aimer comme lui a aimé. Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes tous sauf naïfs. Nous voyons l'altérité de notre prochain. Il n'est vraiment pas comme nous. Il est vraiment différent. Parfois, cette différence nous pèse. Ok, il est différent, mais c'est quelqu'un pour qui Jésus est mort. Et ça, ça prime sur tout. Jésus est aussi mort pour sauver celui-là. Et une fois qu'on a intégré ça, la réaction par rapport à l'autre est différente. Moi, je vois une chose. Dieu l'aime. Il est mort pour lui. Et je voudrais qu'il ait le même salut que moi j'ai obtenu. Et si véritablement nous sommes conscients de la richesse que Dieu nous confère, alors il peut nous délivrer de notre désir de vengeance. Cette soif inextinguible de la vengeance. On veut que l'autre soit puni. On veut que Dieu le réduise en biettes. Il faut qu'il souffre. Il faut qu'il soit puni. Mais encore une fois, c'est une soif inextinguible parce que quoi qu'il arrive, on ne sera jamais complètement satisfait. Et finalement, on se rend compte, ceux qui aspirent à la vengeance sont devenus des esclaves de cet esprit. Il en fait ce qu'il veut. Il ne trouve jamais la paix. Mais si je pardonne, je serai réellement libre. Tu es si riche en Christ que tu peux permettre le luxe de pardonner, ne deviens pas esclave de l'esprit de la vengeance. Si nous avons parfaitement confiance en Dieu, Dieu me donne ce dont j'ai réellement besoin. Sa grâce me suffit. Alors, je deviens disponible pour servir. Je n'ai plus peur pour moi-même. Je n'ai plus besoin de calculer. Oui, mais si je fais cela, si je donne maintenant ça au bon Dieu, si je fais ça pour mon prochain, qu'est-ce que j'aurai en retour ? Est-ce que je ne veux pas être perdant dans l'affaire ? Je n'ai pas besoin de salaire, je n'ai pas besoin de ceci, de cela. Dieu me donne tout. Tout l'héritage de Christ est pour moi. Disponible pour servir Dieu et son prochain. La véritable liberté en Christ. Aujourd'hui, n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi. On peut exprimer publiquement les idées les plus saugrenues. Je respecte. Mais à ce moment-là, il faut aussi qu'on accepte que nous, chrétiens, nous disions aussi ce que nous, nous pensons. Alors aussi, Christ voudrait nous rendre libres en nous donnant le courage, en disant, écoute, annonce l'Évangile. Je ne te demande pas de convertir le monde entier, mais il faut que la voix de l'Évangile se fasse entendre. Il faut quand même que quelqu'un dise, non, ça, on ne peut pas le faire. Là aussi, Christ veut nous rendre libres. N'ayons pas peur de parler ouvertement de notre attachement à l'Évangile et à ses valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada